Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emeka. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des petits trucs et des astuces. C'est sûr que je vais avoir une partie 2 parce que j'en ai encore d'autres que j'ai en tête que je ne ferai pas dans cette vidéo-là. Donc je ferai une autre vidéo comme ça si vous aimez ça. Donc des petits trucs que j'ai appris en écoutant un peu des vidéos en me pratiquant, donc je vais vous donner ça. On va essayer la bite-size de ELF, mais celui-là c'est comme le mélange de forage puis de poudre éliminatrice. Et aussi dans le fond c'est l'éponge à visage total de ELF. On va essayer, elle était vraiment petite, je l'ai mise dans l'eau puis elle a vraiment gonflé, elle est vraiment à molle. Fait qu'on va aller essayer ça parce que les miennes, fait que j'ai acheté ça, ils n'ont vraiment pas la même... En tout cas, celle-là c'était des Real Techniques, puis celle-là c'est ELF. Fait que j'ai hâte de les essayer, ils ont vraiment l'air de bien faire. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Ensuite de ça, allez vous installer confortablement, peut-être que vous cherchez un petit quelque chose à manger. On va commencer! Dans le fond, moi je vais utiliser le primer de Hard Candy, celui-là c'est justement, il est hydratant. Fait que je vais aller faire lui. En plus, celui-là il fait super bien parce qu'il garde le maquillage en place quand même assez longtemps parce qu'il est comme une petite... Il est comme goupille, taquille un peu. Fait que il fait super bien. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste, vous pourriez au moins mettre une crème hydratante le matin. Je sais que vous pourriez utiliser celle-là de CeraV, la crème hydratante, elle marche super bien. Il y a des gros buckets. Donc, elle fait, je disais, ça comme hydratant, ça ferait super bien. C'est un look naturel, je mets pas nécessairement de primer, mais je mets ma crème hydratante puis je passe tout au fond de peintre. Mais quand je fais un maquillage un peu plus complet, j'utilise toujours un primer. Et là, le primer de Hard Candy, celui-là, c'est hydratant. Comme je vous disais, dans le fond, les primers, ça aide à fixer le maquillage pour qu'il y ait une plus longue durabilité, pour pas que ça bouge, ça reste en place. Surtout si vous avez la peau grasse, ça peut vraiment aider beaucoup. Puis aussi, dans le fond, dépendamment des primers que vous achetez, il y en a qui font en sorte que votre maquillage va être plus mat pour ceux qui ont la peau grasse. Ça peut faire attention, par exemple, parce que ça peut assécher la peau. Sinon, il y en a des lumineux. Puis, il y a aussi ceux-là qui font en sorte que ça diminue, comme tantôt, mon Poreless Polyprimer. Ça, ça diminue l'apparence des pores. Donc, il y a quand même une bonne variété de choix. Dépendamment de votre type de peau, décidez lequel qui vous convient le mieux. On va continuer avec notre fond de teintre. Je vais aller utiliser celui-là de Wet n' Wild, de Photofocus. Puis moi, je l'ai dans Chamois Biscuit. En fond, j'ai attendu que mon primer est sèche. Il est encore un peu collant parce que celui-là, il est un petit peu collant. Donc, on attend que notre primer sèche avant d'appliquer notre fond de teintre. Vous pourriez, pour votre fond de teintre, y aller avec vos mains, qui est un très bon outil. Sinon, on peut prendre un pinceau. J'aime bien ça commencer avec le pinceau en premier pour aller l'appliquer un peu partout. Puis après ça, normalement, je vais tout le temps avec une éponge dans le fond. Passer par-dessus les yeux pour comme aller enlever un peu les petites blennes ou les petites rougeurs qu'on pourrait avoir. C'est comme déjà mettre une petite base dans le fond, comme sur les yeux. Moi, je n'en mets pas directement sur mon nez parce que j'ai tendance, quand j'en mets trop sur mon nez, ça plisse ici. Fait que j'en mets, je commence vraiment sur les joues, j'applique dès l'extérieur, je fais mon menton, mon autre joue. Après ça, je fais mon front. Puis avec ce qui reste, je vais vraiment aller passer sur mon nez en dernier, puis au-dessus de la lèvre. Il faut bien non plus d'aller matcher un peu les oreilles aussi pour être sûre qu'il n'y ait pas une ligne qui arrête là. On ne veut pas nécessairement ça. Fait que toujours aller un peu sur l'oreille, pour que ce soit un peu plus naturel. Puis aussi descendre dans le cou, très important aussi. J'ai notre éponge, puis on va juste la repasser par-dessus un peu avec... C'est vraiment le fun, hein! Je l'aime! On va juste aller repasser avec notre éponge pour aller l'enlever. Des fois, il y a des petites traces de pinceau à laisser. Fait qu'en passant avec l'éponge, ça va juste comme aller uniformiser le fond de teint qu'on a mis. On va être rendu au cachet-cerne. Pour un cachet-cerne, je vais utiliser celui-là de Maybelline, le correcteur... Effaceur, correcteur, multi-usage. Moi, je l'ai là, je l'ai dans Pâle. Je vois un changement dans la manière que les gens l'appliquent. C'est vraiment le fameux triangle. C'est aussi un peu sur le nez ici. Donc en laissant sécher un petit 30 à 45 secondes, dans le fond, ça fait en sorte qu'on a plus de couvrance. Je vais aller prendre un petit pinceau. Vous pourriez y aller avec vos doigts, juste tapoter. Ou aussi avec une éponge. Mais en le fond, je vais commencer moi avec mon petit pinceau. Mais après ça, je vais aller finir avec mon éponge. Ensuite, avec le cachet-cerne, ce que vous pourriez faire, si jamais vous avez des petites traces d'acné, vous avez des rougeurs, des petites cicatrices, vous pourriez soit avoir un autre cachet-cerne, mais dans la même teinte que votre fond de teint, dans le fond. Ou vous pourriez mélanger votre cachet-cerne avec un peu de votre fond de teint pour réussir à avoir la même couleur que votre fond de teint. Puis ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va juste sur les petites, mettons les petits boutons qui ressortent, ou les petites rougeurs. Puis des fois, ce que j'aime faire, c'est passer avec ce qui reste sur le pinceau pour aller... Parce que là, j'ai passé tantôt avec mon fond de teint, mais j'aime ça aller passer avec mon pinceau puis ce qui reste pour aller faire comme un peu une base pour mes yeux. Moi, j'ai des rougeurs sur le tour du nez aussi, souvent. Ça fait que j'aime bien ça aller descendre ici. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller avec le... Ce qu'il faut avec le pinceau, c'est qu'on peut aller dans le coin, les yeux ici, parce que des fois, on est un peu plus bleuté. Ma petite viande, moi, j'ai celle-là de rimel, c'est aimant. Dans le fond, ça aide à... Ça, ça aide à fixer notre fond de teint, puis notre cachet-cerne pour pas que ça bouge, puis que ça rentre dans les plis. Ça fait que ça va l'aider. Puis aussi, quand on a la peau... La peau grande, surtout, mettons, dans la zone T, ça aide à tenir, puis que ça se paraisse un peu moins gras, lumineux. Fait que... Juste un petit truc. Mettre une petite quantité, pas trop d'en mettre, parce que si on en met trop en dessous des yeux, ça pourrait venir à faire des... De comme remplir dans les plis. Donc, il faut juste y aller un peu à la fois. Fait que j'aime ça le mettre en dessous des yeux, puis un peu autour de mon nez, parce que des fois, j'ai tendance à avoir un petit peu le nez qui devient un peu graisseux. Donc, moi, c'est là mes zones, puis un peu ici. Donc, c'est tout ce que je fais. Le reste, j'y touche pas. Je le laisse comme ça. À moins que vous voulez vraiment enlever le côté lumineux de votre fond de teint, vous pouvez passer partout avec votre poudre, comme ça, ça va comme un peu le matifier votre fond de teint, dans le fond. Encore une fois, je vais repasser par-dessus la poudre m'attention avec mon éponge. Juste pour aller placer, puis si jamais il y aurait un peu trop de poudre, ça va ramasser l'excédent que j'aurais pu mettre. Dans la poudre bronzante, je vais utiliser celle-là de L'Oréal True Match Limit Bronzit. Je l'ai dans le clair, dans le fond. Enlever l'excédent, c'est quand même... Même avec les ombres à 4 pièces, il fait bien enlever les excédents, parce que des fois, c'est quand même assez pigmenté. Si on n'enlève pas l'excédent, ça va faire comme une motte vraiment intense à une place. Puis après ça, on va de la misère à le distribuer. Pour l'ombre, dans le fond, j'aime ça tout le temps comme faire le petit poisson. Puis après ça, je vais aller en mettre ici. J'essaie de rester comme ici, puis descendre. Je veux pas aller trop bas. Puis je remonte vers l'oreille, dans le fond. Je vais comme descendre un peu pour aller en mettre ici. Puis j'en remets aussi dans mon cou pour aller matcher un peu. Puis pour le haut, on fait... Moi, je fais juste aux extrémités, là, du visage. Ici, puis ici. Ce que j'aime bien faire avec ma poudre brosante, c'est d'aller en chercher un peu avec un pinceau. Dans le fond, on a un petit pinceau même, avec n'importe quoi, là, tant qu'il est petit. Puis j'aime ça aller passer dans le côté de mon nez, comme pour aller un petit peu le former. Puis après ça, on retourne avec notre pinceau, notre poudre matillante. Moi, je fais juste repasser un peu dessus, comme pour le... Pour que ça ait l'air plus flatteur, un peu, dans le fond. Pour que ce soit plus naturel, hein. Forts à joues. Puis, à la poudre matrice... Comme je vous disais, on va essayer celui-là de Elf. Moi, je l'ai dans Litchi, celui-là. Comme à ça. Il y a quand même plusieurs sortes de couleurs. Ils ont vraiment l'air de bien faire. Donc, je prends ce pinceau-là. Quand je fais mon fort à joues, c'est de Blush Brush. Je vais aller en chercher un peu avec mon pinceau. Vu que je ne l'ai jamais utilisé. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller tapoter un peu sur votre main avant, d'un coup qu'il y aurait un peu trop de poudre. Ça l'enlèverait l'excédent. Puis on va aller passer ici, juste comme au-dessus du lapot de bronzant. Puis moi, j'aime ça le mettre ici. On dirait que ça fait un peu plus lifter le visage, comme on pourrait dire. Donc, j'aime ça aller le mettre juste ici. Je sais qu'il y en a aussi sur les pommettes de joue. Mais on dirait que pour ma fonte de visage, j'ai l'impression que ce n'est pas flatteur sur moi. Ça fait que je n'en mets pas nécessairement sur mes pommettes. Puis après ça, ce que j'aime faire avec ce qui reste sur mon pinceau, je fais juste passer comme ici, dans le fond, avec mon pinceau. Puis ce qui reste, ça fait comme rajouter une autre dimension, un peu de couleur, comme si j'aurais pris un peu de soleil. Ça fait un peu plus naturel. J'aime vraiment ça. Ce petit truc-là, c'est vraiment beau. On va être rendus à la peau des minatrices. On va aller chercher notre pinceau. On va aller passer ici. Dans le fond, on fait comme aller chercher le point le plus haut de notre joue. Puis on va aller le placer là. Comme je disais tantôt, moi j'ai un petit grain de bourré. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que j'y aille trop fort quand j'en mets là. Vous pouvez faire comme un peu un V. À monter un peu ici aussi. Ensuite de ça, on peut aller en mettre au-dessus du sourcil pour aller chercher un peu de luminosité. Puis, ce que j'aime faire toujours, c'est comme aller en chercher un peu avec mon doigt. Je vais juste passer sur l'arche de mon nez. Puis un peu sur la pointe du nez. Après ça, je repense avec mon autre doigt, comme pour aller un peu l'étendre, dans le fond, le disperser. Pour que ça ait de l'air un peu plus naturel. C'est comme ça. Puis après ça, j'aime ça comme toujours, comme y aller en descendant vers l'oreille. Ça a de l'air un peu plus naturel. En même temps, ça fait comme un peu dégrader, dans le fond, la pollinatrice. Puis on va aller en mettre au-dessus de la lèvre. Juste rajouter un peu de lumière. C'est super beau. Puis normalement, j'aime aussi aller en mettre dans le coin de l'oeil. Ça fait comme ressortir les yeux. Ça rajoute une autre dimension. Les couleurs, même le fort à joues, je l'aime vraiment. Le pollinatrice, c'est pas trop haut. La pigmentation est super belle. C'est pas trop intense. J'aime ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment cute. Si vous l'avez, allez les essayer. Je vous les recommande. Ils sont vraiment géniaux. Je les ai. Puis là, ce que j'aime faire, je viens de se repasser avec mon éponge. À la fin, je vais les tapoter un peu juste pour mettre tout en plat. Puis aussi, on dirait que ça fait un fini un peu plus naturel. On dirait que les produits viennent vraiment de la peau. C'est pas ajouté par-dessus. Donc, j'aime ça aller finaliser comme ça. Donc, si vous avez un maquillage un peu plus naturel, vous pouvez commencer par la base. Dans le fond, ce que la base, je veux dire, c'est, mettons, le fond de teint, le cache-cerne, le fort à joues, la pollinatrice. On peut commencer par ça. Si on met des ombres à paupières ou pas, on peut juste mettre, mettons, du mascara. Puis notre look serait fini. Puis, dans le fond, ça dérangera pas notre base. Mais si on fait un maquillage qui est un peu plus intense, dans le fond, c'est mieux de commencer par les yeux. Surtout si on essaye des nouvelles ombres à paupières aussi. Ça fait bien de commencer par les yeux en premier. Parce que comme ça, s'il y a des retombées, il y a des petites peaux, il y a des paillettes, on a juste à les nettoyer en dessous avec une lingette démaquillante, une débarbouillette. On fait juste passer en dessous, enlever l'excédent. Puis après ça, on peut continuer à faire la base. Vu que c'est un maquillage comme un peu plus naturel, j'avais envie d'aller avec la palette d'ombre à paupières de Tati Beauty. Puis, je voulais comme juste aller mettre des glitters, genre juste sur la paupière. Puis après ça, mettre mon mascara, ça serait tout pour aujourd'hui. Ce qui fait bien si vous mettez des paillettes, c'est de mettre le mascara avant. Comme ça, ça évite, dans le fond, les paillettes de tomber. Puis, dans le fond, les paillettes, c'est pas nécessairement recommandé pour les yeux. Fait qu'il faut faire attention, en le fond, tu sais, il ne faut pas aller trop près des yeux. Il faut faire attention quand on travaille avec ça, parce que ça pourrait faire des bobos à nos beaux yeux. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait qu'il faut être prudent, il faut faire attention. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un fixateur à maquillage pour aller le placer. Ou il existe aussi des genres de primer pour les paillettes. Donc, vraiment faire attention avec ça. C'est à votre guise, mais vous avez l'information. Donc, faites attention. Mais j'aime ça des glitters. Fait que surtout ceux-là, Patti Beauty. Donc, j'avais envie d'aller essayer ceux-là. Parce qu'ils ont comme un genre de petit chiffre de rose, de vert, de mauvaise. Fait que j'avais envie d'aller faire ceux-là. Ouais. Fait qu'on va aller mettre notre mascara. On va être celui-là de Maybelline Lasse Sensationnel. Puis celui-là, c'est Sky High, le nouveau. On dirait que plus je travaille avec, plus je l'aime. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Je vous dirais que je pense que c'est surtout à cause de la brosse. C'est ça qui me tannent le plus. On dirait que j'ai comme de la misère. Parce que j'aime ça aller vraiment à la base de mes... Puis comme, tu sais, j'ai gueulé avec mes cils. Puis on dirait que j'ai de la misère avec celui-là. Fait que si vous êtes un peu comme moi, bien... C'est ça. Juste le savoir. La brosse, c'est moins le fun un peu. Je te dirais que c'est juste un inconvénient. Mais sinon, le résultat, il est super beau. Mais il a juste la brosse. Puis, bien, je vais recourir mes cils pendant que je vous parle. Je recourir toujours mes cils avant de mettre mon mascara. Puis aussi, il est vraiment difficile à retirer, ce mascara-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une très bonne longévité. Mais il est dur à enlever. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je me démaquille avec mon démaquillant. Mais... Avec mon démaquillant. Puis je trouve qu'avec de l'eau chaude un peu, ça fonctionne un peu mieux. Bien là, de l'eau chaude, je dis pas de l'eau brûlante. Donc là, mais comme médium chaude, c'est plus facile à enlever. Puis après ça, je me re-nettoie le visage avec un autre cleanser dans le fond. Fait que c'est un peu moins pire. Mais il est vraiment difficile à enlever, là, par exemple. Je vous le dis, là. Un peu plus calmeant. Mais il tient super bien. Fait que pour l'été, je pense que ça va être un super de mon Maticara. Donc, je peux même vous le voyer bien. Ce que, aussi, j'ai remarqué avec celui-là, c'est qu'il faut pas trop t'attendre avant de donner une deuxième couche. Enfin, je fais à lui, je fais à l'eau, puis je retourne tout de suite à lui. Parce que quand il sèche, puis tu retournes en mettre, ça fait un peu des mottons. Ça glomme ensemble. Donc, c'est ça. Faut pas trop attendre avant qu'il sèche. J'ai un peu de bavure, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit truc, tantôt, pour aller enlever les bavures qu'il fait. Super bien. Dans le fond, les bavures, ce que je veux dire par là, c'est quand on passe tout douce, puis qu'on en met un peu partout. On appelle ça des bavures. Puis, aussi, si vous faites le bas de vos cils, si jamais vous êtes quelqu'un qui a des cernes, faites attention avec, dans le fond, le mascara sur les cils d'en bas. Parce que ça peut les accentuer à cause de l'ombre que le mascara, bien, le mascara sur vos cils fait. Ça l'accentue vos cils. Donc, pour les bavures, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez aller chercher un genre de petite brosse comme ça. Puis, juste aller passer où ce que vous avez fait, les petites bavures avec votre mascara. Juste aller effacer un peu. Une fois que votre mascara est sèche, parce que des fois, on mousse sur la paupière. Tu vas juste passer comme ça, puis ça s'efface. Donc, attends que ça soit sèche, puis après ça, va avec ta petite brosse pour aller passer. Mes sourcils, j'ai-tu des trucs, dans le fond? Je vais vous montrer comment je fais, là. Je vais comme juste lever comme ça. Dans le fond, moi, c'est celui-là de Elf Lift Instantané. Dans le fond, moi, je ne dessine pas des cils. Pour moi, tout ce que je trouve qui manque, c'est un peu de remplissage ici. Puis, quand j'étais plus jeune, j'avais un petit toque qu'on appelle. Puis, j'épilais mon sourcil. Donc, mon sourcil était rendu là. Ne faites pas ça. Des adolescents qui écoutent, épilez pas votre sourcil parce que vous avez de la misère à repousser. Aujourd'hui, je regrette parce que j'ai de la misère pour que j'aille me dessiner une ligne de petits sourcils. Fait qu'essayez de ne pas trop épiler. Allez voir une professionnelle. Je dis ça, mais je ne vais même pas en voir. Oh! Rebecca a tendance à faire elle-même toute seule. Fait que... Au pire, allez juste voir une esthéticine pour la première fois. Puis, après ça, vous pouvez continuer à le faire toute seule. Donc, je fais comme juste vraiment remplir. Ce que j'aime de ce crayon-là, c'est qu'il est super facile pour les débutants. Vraiment easy. Mais, je trouve qu'il fait super bien. Juste pour remplir un peu. Pas trop étendre. Juste parfait. Si jamais vous voyez que vous êtes allé un peu trop haut, mettons, avec votre crayon à sourcil, que c'est pas égal. Tu sais, comme là, moi, je trouve que j'ai comme un peu fait une petite courbe. Fait que je vais juste repasser avec mon petit pain ici où j'avais mon cache-cerne. C'est où j'allais passer, dans le fond, pour nettoyer un peu. Ce que j'aime vraiment de ce temps-ci, c'est le Wow Brow de Elle. Dans le fond, c'est vraiment comme une petite brosse comme ça, comme un petit mascara. Mais, pour les sourcils, tu fais vraiment juste aller passer. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Sinon, dis-moi ça en commentaire. Mais, je fais juste passer comme ça un peu en tournant. Puis, par après, je vais chercher le bout, comme, de mon pinceau. Je vais comme juste repasser pour aller les redescendre un peu. Puis, recoucher. Moi, il y a mes autres. Puis, ce que j'aime, dans le fond, je trouve que ça fait un fini un peu plus naturel. Quand on repasse avec ça, je trouve que ça ressemble plus à des poils. Tandis que là, je trouve que ça ressemble plus comme... C'est plus dessiné. Fait que j'aime vraiment le fini que ça donne. Il reste un peu comme crunchy, dans le fond. Les sourcils, quand on met ça. Mais, rien de désagréable, par exemple. Je trouve que ça se porte quand même bien. C'est confortable. Donc, c'est ça que je ferais pour mes sourcils. On va la finir, les sourcils. Dans le fond, tout ce que j'aurais pour finir, ça serait de mettre nos paillettes. J'irais, j'étais exagérée. OK. Dans le fond, avec les paillettes, un petit truc, c'est que vous pouvez pencher votre tête par en arrière. Comme ça, il y a moins de tendance que ça va tomber. Fait que vous penchez un peu par en arrière. Puis, vous êtes mieux d'aller un peu tapoter sur votre paupière, au lieu de faire comme de glisser. Allez tapoter. Comme ça, ça va comme vraiment le mettre en place. Ça va faire en sorte qu'il va moins bouger. Dépendamment des paillettes que vous avez. Parce qu'il y en a qui sont plus de qualité que d'autres. Si jamais vous avez des retombées avec un peu des paillettes, dans le fond, ce que vous avez à faire, c'est prendre un giga de pinceau. Puis, juste aller passer un peu. Ça va faire en sorte que ça va tout partir. Les paillettes de Tapti Beauty sont tellement belles. Ils s'appliquent bien. Ils tiennent bien. J'ai quelques retombées. Mais sérieusement, c'est les meilleures paillettes que j'ai utilisées de toute ma vie. Je voulais vous montrer, dans le fond, le brillant lèvres d'Essence Shine Shine Shine. Celui-là, je l'ai dans Behind the Scenes 01. Je l'avais déjà mis dans une photo sur mon compte Instagram. Si jamais vous n'êtes pas abonnés à mon compte Instagram, allez-y. rb4.drugstore.makeup Donc, allez voir ça, si vous n'avez pas. Mais j'avais pris une photo, j'avais utilisé ça. Puis, j'avais des beaux commentaires. Donc, il est super beau. J'aime ça juste le mettre comme ça. Ou par-dessus, un crayon à lèvres. C'est super bien. Il me sent bon. Il me sent bon. Il est brillant. Il est un peu collant, mais il est vraiment confortable. Il est super hydratant de genre. Le prix, là, ridicule. Fait que, allez vous acheter ça. Ça vaut la peine. Vraiment beau. Vraiment un beau fini. Je l'en donne. Petit truc comme ça. Si jamais, vous mettez du crayon à lèvres ou un rouge à lèvres, puis vous voulez mettre un brillant comme ça, transparent, mais que vous ne voulez pas tout salé. Mais je pense que je vais vous le montrer, peut-être un peu. On va aller faire ça ensemble. On va enlever ça. Je vais aller me chercher un rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est quoi aujourd'hui? Quelque chose de bien simple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais utiliser celui-là de Wet n' Wild. Celui-là, je l'ai dans... Bear It All. Genre 3 piast, je pense. Même pas ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres. C'est ce que vous pouvez faire aussi, des fois. Pour qu'il y ait moins une ligne noix, juste aller prendre votre doigt, puis passer un peu autour, comme ça. Comme pour aller dégrader un peu, pour que ce soit pas aussi net comme fini, pour que ce soit un peu plus dégradé. Donc, juste un petit truc comme ça. Bon, fait que je vous montre. Mettons que vous prenez votre gloss, vous allez en mettre. Oh, wow! Checkez ça! Bon, avec là, vous en mettez. Puis là, votre pinceau, il ressemble à ça. Mais là, tu veux pas le remettre là-dedans, parce qu'il va tout tâcher ton gloss transparent. Fait que là, prends ta débarbouillette, ton linge, désolée. Puis là, tu vas pincer, puis tu vas nettoyer. Puis là, pa-pa-pa! Bien propre. Puis là, tu le remets dedans. Puis c'est reparti. Donc, juste un petit truc comme ça, pour pas gâcher vos beaux... Mais rien à l'air. Donc, je pense que c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs. C'est des choses un peu plus de base. Je pense que la prochaine partie que je vais faire, c'est vraiment plus des tendances qui s'en viennent ou qui ont commencé. Donc, je vais vous montrer ça. C'est comme un peu plus d'autres techniques, mais super simple. C'est juste que c'est des... C'est juste que les étapes sont comme inversées. C'est dépendamment de lequel. Donc, je vais faire une partie 2 là-dessus. Puis je trouvais que c'était super intéressant. Je les ai mis en pratique, puis je trouve qu'ils font super bien. Mais c'est ça. Dites-moi en bas si vous avez aimé ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram ou à mon compte, bien n'oubliez pas d'aller vous abonner, de faire les thumbs up, puis de cliquer sur la cloche pour être au rang quand je vais mettre, dans le fond, une nouvelle vidéo. Parce qu'il y a une petite cloche. Puis dans le fond, quand tu pèses dessus, tu as le choix entre tout, personnalisé ou aucun, je crois. Donc, si demain, surtout, tu vas vraiment avoir une notification à toutes. Les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, tu vas avoir une petite notification qui va apparaître sur ta tablette, ton cellulaire, quoi que ce soit. Pour ça, bien, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, je vais les écrire en bas, dans la description pour vous autres. Je fais tout le temps ça pour chaque vidéo. Donc, bien, je souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501